La famille, que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre de Béanzin, terre de Bioguera, terre des Agogis, terre du Fa, terre héritière des Farahs. Je vous adresse les antiques paroles de paix. Il y a du vent là où je suis, mais j'espère que vous m'entendrez bien. L'allocution d'aujourd'hui va être des plus précises, va être tripartitionnelle. Elle portera sur le Nigeria, la dignité du peuple nigérien, qui a donné une leçon grâce au soutien de la masse, grâce au soutien aussi de la population africaine dans sa globalité. Une leçon à l'armée française. Nous parlerons du drame qui s'est déroulé au Tchad où un soldat tchadien, une fois de plus, un citoyen tchadien a été assassiné par l'armée française. Et nous parlerons enfin d'un pays qui mendie la présence de l'armée française, alors que cette armée française ne fait que des dégâts partout où elle est. En l'occurrence, le gouvernement béninois, qui trahit la mémoire de Béanzin, qui trahit la mémoire du brave peuple béninois que je rencontre à chaque instant, qui soutient la lutte pan-africaniste et qui se sent plus que jamais trahi, abandonné, par un gouvernement qui sert plus les intérêts français que les intérêts de sa propre population. On va commencer par le Niger, où le général Chani, notre grand frère, a donné une leçon de géopolitique, une leçon de savoir-vivre, une leçon de méthodologie politique au gouvernement français. Le gouvernement français criait, on ne reconnaît pas l'agent, on ne reconnaît pas le général Chani, on ne reconnaît pas ses militaires, on ne reconnaît que notre marionnette, le président Bazoum. D'ailleurs, il y a certains petits plaisantins qui ont essayé de faire croire que je disais que tout membre de l'ethnie de Bazoum ne devrait pas être reconnu comme Niger. On n'a jamais dit ça. On a dit ce que les Nigériens nous ont dit. En l'occurrence que le général Bazoum est un Libyen, ça reste un frère, là n'est pas la question, mais c'est un frère qui a décidé de suivre les intérêts de l'ennemi. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. On appelle ça de la trahison. Et donc, le gouvernement français disait que jamais ils ne reconnaîtront l'agent militaire, comme ils l'appellent. Jamais ils ne reconnaîtront le général Chani. Mais face à la pression populaire, face à des femmes dignes nigériennes, que je vous demande s'il vous plaît de saluer dans vos prières, où que vous soyez en Afrique, face à des hommes dignes du Niger, face à des enfants qui ont pris leur responsabilité pour manifester devant la base militaire, Le gouvernement français, derrière les muscles de Macron, qu'il essayait de gonfler en vain, a décidé d'entamer le dialogue avec les autorités nigériennes qui désormais sont reconnues. Les marionnettes de Macron sont obligées de comprendre que la seule chose qui compte en ce XXIe siècle, c'est la souveraineté populaire. Si le peuple dit non, le colon devra se plier à nos exigences. Si le peuple dit souveraineté, le colon devra s'adapter à nos réalités. Ce que vient de faire le Niger, même si le combat est loin d'être terminé, et qu'on apprend les nouvelles des journaux nigériens et des frères panafricains, qui nous disent qu'apparemment, de l'ambassade de France serait sorti des tenues militaires burkinabées, peut-être qu'elles seraient utilisées pour payer des mercenaires, pour tenter de déstabiliser le régime et faire croire à une guerre fratricide, alors qu'en réalité, plus que jamais, le Burkina et le Niger sont alliés. Donc on reste vigilant. On sait très bien que le gouvernement français n'a qu'une seule obsession, dans le même temps qu'ils commencent à nouer le dialogue avec les autorités nigériennes, leur seule obsession est de faire tomber ce régime. Donc on ne fait pas confiance à ces débons à la tête de l'hélicie. Mais nous constatons un seul fait. Quand un peuple se tient debout et veut défendre jusqu'au bout sa souveraineté, personne ne peut, je dis bien personne ne peut l'arrêter. Ça c'est quelque chose qui est du domaine de l'éprouver. Ça c'est quelque chose qui est du domaine de la preuve. La preuve divine, Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. C'est quelque chose qui est du domaine du réel. Et le peuple nigérien a décidé de prendre son destin en main. Le peuple nigérien a décidé d'agir dans la voie du dépassement de soi, dans la voie de la rectitude, dans la voie de l'autodétermination, dans la voie de l'antivictimisation. Le peuple nigérien a dit on se défendra seul. Le peuple nigérien a dit on se défendra, on n'a pas besoin de la France. Cette même armée française qui a fait assassiner Kadhafi. Armée française qui a déstabilisé la Libye. Et qui en déstabilisant la Libye avec leurs patrons. Qui sont en train de les lâcher d'ailleurs petit à petit, américains. Aujourd'hui la Libye détruite a déstabilisé le Sahel. Et le Sahel déstabilise l'Afrique francophone. Et pas que dans sa globalité. Et donc les pyromanes, c'est eux que vous appelez pour vous aider à éteindre le feu. Chers dirigeants africains qui continuent à croire à ce gouvernement français manipulateur. On a parfois, on dit, les dirigeants que l'on mérite. Mais je dis clairement qu'en ce XXIe siècle, ces dirigeants traîtres nous irritent. Et nous allons tout faire. Nous avons déjà commencé. pour qu'un à un, ils puissent, tel un château de cartes, tomber. Le Niger du général Chani est en train de montrer la voie géopolitique à tous les dirigeants africains qui n'arrivent pas encore à se décider. Le Niger du général Chani est en train de montrer que des militaires qui agissent en conformité avec les intérêts de la population seront soutenus et seront portés. Et nous lançons un message à tous les militaires d'Afrique francophone. A tous les militaires d'Afrique francophone. Quelles que soient vos nationalités, mes chers frères, mes chères sœurs. Prenez vos responsabilités. Soit les dirigeants servent les intérêts du peuple, auquel cas ils doivent être accompagnés. Soit les dirigeants trahissent le peuple, auquel quoi ils devront être destitués. Ce n'est pas un appel à la violence. C'est un appel à l'intelligence. Ceux qui pillent le peuple, ceux qui violent le peuple, ceux qui brisent la liberté d'expression du peuple, ceux qui pillent les principes de la justice sociale, ceux qui pillent les caisses de l'État, ceux qui asphyxient le peuple devront être destitués. Et devront finir comme Bongo qui vous dit « Make a noise, make a noise ». Même si sur le cas du Gabon, on a dit « On laisse les Gabonais se débrouiller ». Chacun à son stade, chacun à son concept, chacun à son évolution, chacun à sa phase. D'accord ? Ils ont connu le bongoïsme pendant X années. Ce sont des traumatismes. Et je pense qu'il faut faire preuve en ce qui les concerne, peut-être de patience et de tolérance, pour voir où est-ce qu'ils vont aller. Pour revenir au Niger, je dis à tous les frères et à toutes les sœurs de rester mobilisés au Niger, mais aussi en Afrique francophone. Parce que, même si le maître donne la sensation qu'il est désormais prêt à dialoguer, ces chiens enragés que sont les dirigeants de la CDAO, eux, n'ont pas encore desserré la vis. Les chiens enragés de la CDAO, les dirigeants marionnettes, les dirigeants corrompus, les traîtres à leur peuple. Et je dis bien les traîtres à leur peuple. Et Kémy Seba assume ces mots. On a toujours en option d'attaquer militairement le Niger. Et donc, nous devons tous rester mobilisés, où que nous soyons. Nous devons tous rester mobilisés, où que nous nous trouvions. C'est quelque chose qui est plus que jamais du domaine du déterminant. Soyons vigilants. Soyons attentifs à la situation. Continuons à mobiliser l'opinion publique comme nous le faisons, où que nous soyons. C'est de notre responsabilité. Cette même armée française qui fait semblant de prêter, comment dirais-je, attention désormais aux revendications du régime nigérien, est une armée du régime nigérien, j'exprime bien, est une armée qui dans le même temps assassine des gens au Tchad. Et oui, il faut qu'on le dise. Une armée qui assassine des soldats au Tchad. Après Terra, le massacre de Terra, où trois citoyens tchadiens ont été abattus, exécutés froidement par l'armée française. Exécutés. Assassinés. Éteints. L'armée française a récidivé, soi-disant par un militaire infirmier ou médecin je ne sais trop quoi, qui dans des circonstances troubles, on n'a que la version désormais de celui qui est vivant, et pas la version du frère tchadien qui a été abattu comme un chien, soi-disant dans un état de légitime défense, soi-disant, le militaire français aurait assassiné, exécuté, abattu un militaire tchadien. Pendant combien de temps les dirigeants africains vont-ils accepter qu'une armée d'occupation puisse abattre les uns après les autres, les soldats de nos peuples ? Pendant combien de temps, au XXIe siècle, en un siècle où tout le monde parle de souveraineté, va-t-on tolérer qu'une armée d'occupation puisse détruire les populations, puisse assassiner nos soldats, puisse humilier nos soldats. Parce qu'à chaque fois que vous demandez à l'armée française de venir vous aider, vous êtes en train de dire qu'en fait les Africains sont tellement inférieurs qu'ils ne peuvent pas se débrouiller eux-mêmes. L'Afrique peut se débrouiller elle-même. Et j'insiste dessus, même la Russie dont certains brandissent les drapeaux, nous pouvons nous débrouiller nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de demander l'aide systématiquement de la Russie. Nous sommes 54 états. Les Africains peuvent se prendre en charge eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on doit être capable de comprendre. C'est quelque chose que l'on doit être capable d'entendre. Le général Déby, face au meurtre, que ce soit de Terra ou d'ici, n'a toujours pas fait en sorte que justice puisse être établie. Quand les nôtres sont abattus là-bas, personne ne dit rien. Macron était venu, était parti, et s'était précipité pour féliciter le coup d'État constitutionnel du général Déby. Il y a les bons coups d'État et les mauvais coups d'État. C'est intéressant de faire ce constat. Et nous devons, nous autres Africains, nous taire, ne rien dire, accepter ce qu'aucun peuple sur cette terre ne pourrait tolérer. Mais non, ça ne peut plus durer. Nous ne pouvons plus l'accepter. Et enfin, cette même armée française qui assassine donc des gens au Tchad, on espère que justice sera rendue pour l'intérêt de tout le monde. Et nous appelons la jeunesse, la population tchadienne, puisque jamais, à se mobiliser, comme ça a été le cas au Niger, comme ça a été le cas au Mali, comme ça a été le cas ailleurs, à se mobiliser, et comme ça a été le cas au Burkina Faso, la patrie des hommes intègres à se mobiliser pour demander le départ de l'armée française. Le départ simple et définitif, sans négociation. Le départ, nous ne voulons plus de l'armée française. Nous voulons le départ définitif de l'armée française. Qu'elle aille s'occuper de tout ce qui ne va pas en France et Dieu seul sait qu'il y a des problèmes en France. Dieu seul sait qu'il y a des problèmes à régler en France. Que l'armée française s'occupe de ses concitoyens et faute la paix aux Africains. Je ne suis pas énervé quand je dis ça. Je suis extrêmement serein. Nous voulons l'autodétermination. Nous voulons la souveraineté. Nous voulons le respect pour nos sociétés. Le droit pour chacun d'entre nous de pouvoir décider de sa propre destinée. C'est ce que nous voulons nous autres Africains en ce 21e siècle. Nous voulons le départ de l'armée française. Et au moment où les masses africaines veulent le départ de l'armée française, constatez que le gouvernement béninois mendit, je dis bien mendit, la présence de l'armée française dans le nord du Bénin. Comme si les soldats et les militaires béninois n'étaient pas assez forts, n'étaient pas assez courageux pour se défendre eux-mêmes. Alors que je connais les militaires béninois, ils sont très courageux. Les militaires béninois sont très dignes. Déjà, chose assez intéressante, le président Patrice Talon, celui qui disait, les gens ont peur de le dire, moi je n'ai pas peur de le dire, qui disait que le Bénin est un désert de compétences dès son premier mandat, est parti chercher des militaires rwandais, des soldats rwandais pour assurer sa sécurité comme s'il n'avait pas confiance aux militaires béninois. Il est parti appeler les militaires rwandais, d'accord, pour diriger un certain nombre de choses au sein de l'État béninois, sur le terrain sécuritaire. Et, comme si ce n'était pas suffisant, en plus des militaires rwandais qui sont les proxys de l'impérialisme occidental en Afrique, président Patrice Talon qui a fait semblant pendant des années, mais maintenant il est démasqué, qui a fait semblant pendant des années que c'était un souverainiste alors que c'est un individu soumis à l'impérialisme français. Le président Patrice Talon est parti demander à ce que l'armée française vienne se poser, se positionner au nord du Pénin. Est-ce qu'il y a eu un référendum pour demander au brave peuple de Béanzin ce qu'il pensait de la présence de l'armée française ? Est-ce que vous avez eu l'autorisation du peuple béninois pour que l'armée française puisse se déployer sur le sol ? Vous n'avez eu aucune autorisation. Mais entre oligarchie noire et oligarchie blanche, entre capitaliste noir et capitaliste blanc, entre prédateur noir et prédateur blanc sur le terrain économique et autres, vous vous entendez. Patrice Talon, non content d'aller faire le tour du haut patronat français vers des pilleurs sociaux en France, demande à l'armée française de s'installer dans le nord du Pénin comme si les militaires béninois n'étaient pas assez courageux. à tous les militaires béninois qui me saluent constamment, à tous les soldats béninois qui partout dans le pays nous donnent de la force et nous saluent. Nous leur disons nous vous aimons. Nous vous aimons. Et les militaires béninois comme les militaires de chaque pays africain doivent être respectés et considérés. Et on ne doit pas accepter que l'armée française vienne nous dire ce qui pour nous est bon ou mauvais. l'infériorisation des nôtres doit cesser. L'armée française est vomi partout en Afrique mais on a le président Patrice Talon qui comme Alassane Draman Ouattara son modèle qui comme Makissal son frère décide de faire appel à l'armée française. Et nous on doit se taire et accepter. C'est quelque chose qui ne pourra pas éternellement durer. Restez mobilisés. Restons mobilisés. Restons disciplinés. Je vous le dis et je vous le répète la Champions League de la déstabilisation des dirigeants dirigés africains qui se soumettent à l'oligarchie d'Occident continue. Et les prochaines victimes vont arriver. Qui s'appellent Ouattara Makissal ou d'autres ou d'autres soyez vigilants. Si vous asphyxiez votre population ne soyez pas étonnés que la population se retourne contre vous. ils commencent tous à comprendre. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada